C'est triste pour le handball, non ? Moi je trouve que c'est triste parce qu'on se faisait une joie de réunir les quatre meilleures équipes d'Afrique. Et le fait qu'elles ne soient pas là, ça aurait pu libérer une place à la Tunisie, la Guinée, des fédérations qui travaillent aussi très sérieusement. Je pense même à l'Algérie, la façon dont l'Algérie a abordé la dernière compétition avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de conviction, se battant sur tous les matchs. Je trouve que c'est dommage, c'est le handball qui est le grand perdant, c'est le public qui est le grand perdant. C'est un vrai manque de respect pour ma fédération parce que les organisateurs sont depuis plusieurs mois en train de batailler pour organiser le premier grand événement de handball au Sénégal. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc c'est tout sauf une bonne nouvelle. Mais on a attendu la commission technique d'hier soir pour réunir les joueuses et leur dire que le match était annulé et que le Cameroun ne viendrait pas. Donc elles se sont couchées très tard, il a fallu digérer tout ça. Il y a une vraie forme de déception pour elles parce qu'elles étaient prêtes et elles avaient envie de rentrer dans cette compétition. Elles ont hâte d'être avec le public, elles ont hâte d'être là. Il se passera ce qui se passera cette semaine, mais elles ont hâte de jouer, elles ont hâte de se battre, elles ont hâte de défendre les couleurs du pays, elles ont hâte de tenter un défi incroyable. Donc hier, il y avait beaucoup de déceptions. Ce matin, on a modifié un petit peu le planning, on est parti se promener juste 35 minutes à la saumone histoire de s'aérer un peu la tête.